En fait, je suis dans une relation, bon je ne fais pas d'une relation, bon je me considère comme célibataire, mais ça fait deux ans que je sors avec deux hommes, c'est-à-dire le papa et le fils. En fait, quand je commençais avec le papa... Attends, attends ma chérie, attends ma chérie, ton histoire, ton bolac, digne d'un film d'affairage, tu sors avec le père et son fils. Oui. Si j'étais avec le papa... Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever, si tu as mis le couteau, il faut enlever s'il te plaît, parce que ton histoire est très intéressante, et le caviar dans ça, oui. On a fait connaître le fils, en fait je me suis attachée rapidement au fils, il me faisait des cadeaux, on était bien, le papa aussi c'est la même chose, mais en fait je suis dans une situation où les deux se connaissent maintenant. Le jour qu'il m'a présenté à son pape, il m'a dit qu'il m'a présenté à son papa, je ne savais pas que c'était son papa, quand j'arrive c'est le papa, donc du coup je ne sais pas quoi faire les deux, chacun d'eux, j'ai deux bagues ici, le papa m'a fait, il demande, le fils aussi, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas je les aime tous les deux. Oui, ma chérie, ton histoire au cambolex, digne d'un film, un film nidja, c'est dans le film nidja où on trouve la situation comme ça. Bon, le papa et le fils, ils font quoi dans leur vie ? Bon, le papa et lui, il est diplomate, et le fils aussi est banquier. Le papa est diplomate, le fils est banquier. Mais quand tu vas les rencontrer, quand tu as rencontré les deux là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le papa a fait comme s'il ne me connaissait pas, mais le fils a senti un truc, parce qu'en fait, j'ai estimulé un truc, je me suis évanouie. Tu t'as évanouie quand tu as vu les deux ? Oui ! Oui ! En fait, j'ai fait semblant, les deux ont tremblé, en fait les deux s'en foutent de moi, je ne sais pas quoi faire. En fait, je les veux tous les deux, je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, tu les veux tous les deux, comment tu peux les avoir tous les deux, ma chérie ? Tu sais que c'est impossible, tu ne peux pas avoir le fils et le père. Oh my God, je ne sais pas quoi faire. Mais le père, il n'est pas marié ? Je ne sais pas quoi faire. Le père, il n'est pas marié, ma chérie ? Eh, mais non ! Le père est veuf, il est veuf. Il est veuf. Non, 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 mais les caviar gabonaises sont dangereuses, elles sont tranchantes. Ah, mais... Ah non ! Ah non ! Ah non ! Je vous respecte, les gabonaises, je vous respecte, vous êtes tranchantes. Elle dit, je gueule les deux, ma chérie. Faire là, en fait, là, la nuit, j'ai dormi avec le père, là, le fils me réclame. Je ne sais pas, en fait, quand je me regarde dans la glace, j'ai l'impression que franchement, je suis un monstre. Mais ma chérie, tu es un monstre. Mais tiens, 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 joli monstre. Parce que j'ai vu ton profil, tiens, 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 tiens une bombe, tiens une bombe. Tiens, tiens, quand on dit le diable s'habille en preuve dans la... C'est toi-même qui est là, oui. Merci, ma coche. Oui. Là, je ne sais pas quels conseils vous me donnez. Vous voyez, la fille, là, il a dit le diable s'habille en preuve dans la vie, merci. Elle-même, ça dit que tellement que son esprit est rocambolesque digne d'un film, un film de Jupiter. Ma coche, je ne sais pas quoi faire. Oui, ma chérie, ton histoire est plus fort, c'est plus lourd que moi. C'est plus lourd que moi, ma chérie. Entre les deux, à la fois, libérer un. Ah, mais je ne peux pas. Mais comment tu ne peux pas? Tu ne peux pas laisser le père, le fils, c'est... C'est dangereux, ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. En fait, le fils ne sait pas. En fait, le fils ne sait pas. C'est le père qui sait. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, le fils, en fait, il soupçonne que je... ... une relation, mais il ne sait pas que c'est son papa. Il dit jusqu'à, ouais, le papa, mon papa, il t'aime beaucoup, tout ça. On est même invité à dîner là-bas demain. Je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai même pas envie d'y aller, en fait. Donc, ma chérie, tu sais que le monsieur, là, c'est le papa de ton chéri, là. Hier, tu as dormi, hein, son papa? Ah, mais moi, c'est parce que c'est son papa, mon coup de cœur, en fait. Ah, c'est son papa que tu aimes? C'est le père que j'aime plus. Ah, c'est le père que tu aimes plus? Tu n'aimes pas trop le fils? Oui, le papa, en fait. Je n'aime pas trop le fils, en fait. Pourquoi le fils, il a un âge de déposer les clés? Oui, en fait, il est... Le fils, il est un âge de déposer les clés à l'amour, à l'amour? Non, même pas, en fait. Le fils, le fils, le fils, lui, il est... En fait, il n'est pas trop sexe, en fait. Alors que le papa, en fait, ce n'est même pas question du sexe, quoi. En fait, le papa est vraiment très, très, très attentionné. En fait, il connaît tous. Et en fait, on est sur la même longueur, donc, mais le papa, lui, il a un certain âge. Donc, je ne peux pas, en fait. Le problème, c'est ça, en fait. C'est ce passif. En fait, lui, le papa, il veut même des enfants et tout. Il veut qu'on se marie. Parce que là, comme je disais, il m'a offert une bague, le fils aussi, de fiançailles, en fait. Il m'a donné ça. Je ne sais pas, en fait. Donc, il faut laisser le fils. Il faut rester un papa. Mais je ne peux pas aussi. Oui! Donc, en fait, je vais les garder tous les deux. Tu peux les garder tous les deux? Mais, ma chérie, c'est trop dangereux ce que tu vas faire. Quand les deux vont savoir, là, peut-être que tu vas perdre les deux. Mais le papa, il sait déjà que... Fils, non? Mais, à vrai, ça, je dis, bah, attends, tu fais quoi? On laisse ou bien? Parce que, moi, le problème, c'est que je suis très possessive, en fait. Oui. Voilà. Non, mais les Gabonais, les Gabonais, je vous respecte. C'est lui que j'ai cru qu'en Afrique, c'était les Camerounaises qui étaient tranchantes. Mais, je crois que j'ai négligé les Gabonaises. Elles sont foudroyantes, les Gabonaises. Elles sont très foudroyantes. C'est-à-dire qu'elles disent ça avec un calme. Elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise. Elles sont à l'aise. Wow, ma chérie. Bon, écoute, moi, je préfère que tu... Comme le père, c'est... Mais, ton papa, même... Quand son papa a su que tu sois un son fils, il a dit quoi? Il m'a dit, non, je vais te pardonner parce que tu es jeune, mais prends une décision. Tout ça, mais j'ai dit, moi, je vous veux tous les deux. Je l'ai dit ça encore hier. J'ai dit, je vous veux tous les deux. Il m'a dit, non, tu sais, c'est pas bon. Moi, je veux pas avoir des problèmes avec mon fils. En fait, le fils... En fait, le fils n'est pas du genre... En fait, il m'aime beaucoup, c'est vrai, mais... Il n'est pas trop engagé. Il m'aime, c'est vrai, il m'aime beaucoup, mais il n'est pas trop engagé, en fait. Quand même, il m'aime. Parce que quand j'étais avec le papa la nuit chez lui, chez le papa, j'ai dormi chez le papa, il voulait être avec moi. En fait, quand il m'a déposé le matin au boulot, j'ai eu peur parce que tout de suite après qu'il m'ait déposé, le fils aussi était là. J'ai dit, ah, mon Dieu, s'il m'avait vu avec son père, je pense... Non, mais je dis que... Je crois que les chocs bandits, les chocs bandits même se trouvent au Gabon. Les chocs bandits même là. Oh my God, comment ça ? Les chocs bandits même sont au Gabon, ils se trouvent. Mais je n'ai jamais vu une fille qui est dans une situation où normalement, elle devrait être effrayée, elle devrait être paniquée, mais elle est sereine. Je n'ai jamais vu ça. Comment on peut être aussi sereine dans une situation pareille où on soit avec le père et le fils ? Et puis, son père, c'est que tu sois avec son fils, il dit, je te pardonne. Son papa dit, je te pardonne. Vous dites ? Il ne faut pas me tutoyer, ma chérie. Où tu es là, là, tu vas me vouvoyer, pourquoi ? C'est moi, mais il était vouvoyé, toi, tu vas me tutoyer, parce que c'est ce qui se passe dans ta tête là. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire, je me demande si le diable m'a inspiré plus que toi. Ah, d'accord. Ma chérie. De toute façon, tu es jolie, là. Hein ? En fait, ma coge, j'ai l'impression que depuis que je suis avec les deux, en fait, je deviens encore plus belle. Je deviens encore... J'ai une paix, je ne sais pas, pas possible. En fait, je me sens en fait toute puissante, en fait. Oui, tu te sens puissante, c'est normal, parce que tu gères deux hommes très puissants. C'est-à-dire, le père et son fils. Et puis, c'est-à-dire que c'est toi qui les gères, parce qu'ils s'en fous de toi. Donc, c'est-à-dire que tu les manipules à ta guise. Ils s'en fous de moi. Le papa me dit encore que je m'aime. T'as l'heure au boulot, tu dors encore à la maison. J'ai dit, non, je ne veux pas. Oh non, pourquoi ? En fait, viens t'installer. En fait, moi, je veux vivre seule, je ne veux pas m'installer avec quelqu'un, en fait. C'est ça, en fait. Je ne suis pas prête pour une relation, en fait. Je ne sais plus. Comme je le dis, en fait, les deux sont tellement attachés à ma fille, je ne sais pas. Je ne sais pas qui prendre, je ne sais pas. En tout cas, je les veux tous les deux. Je préfère gérer. Et puis, le jour que ça va me piquer, je vais laisser un. Mais tu penses que quand ça va exploser, là, tu pourras garder un? Tu ne vas pas perdre les deux? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, en fait. J'ai cette assurance-là que les deux, en fait, ils ne peuvent pas vivre sans moi, en fait. Hé! Non, 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 non. Mais je dis que, ah non, le Gabon, le Gabon. Ça veut dire qu'en novembre, quand je serai au Gabon, là, ça va chauffer. Parce que, Lucifer, même, son femme, là, c'est ça, même, qui est en ligne, là. Mais si vous voyez même le profit de la fille, là, elle ressemble à Génie tellement qu'elle est belle. Tellement qu'elle est belle. Tellement qu'elle est belle. On dirait Génie, on dirait Mami Ouata. Mais son Mami Ouata, son Mami Ouata, il y a la même, la même, c'est ma comportement. On me dit ça tout le temps, mais je ne suis pas Mami Ouata, je ne suis pas Mami Ouata, non. On te dit tout le temps que tu es Mami Ouata. On me dit ça, en fait, que j'ai, on me dit que j'ai un truc, mais non, c'est juste comme ça, c'est Dieu, quoi, c'est tout. Il n'y a rien. Mami Ouata, je veux vous libérer, parce qu'il y a des... Le diable, ça vit en Prada. Cette fois, je vais d'abord appeler sur l'appel normal, et puis là, je suis allée sur WhatsApp, je vous ai eus sur WhatsApp. En tout cas, merci, je vous encourage, vous êtes trop belle, en tout cas, trop belle, trop belle. Ma chérie, ma chérie, merci, moi, je suis belle, mais toi, tu es une bombe, alors là, tu fais peur, ma chérie. Une beauté pareille, waouh, je comprends pourquoi tu déranges la famille, ça, c'est une... C'est-à-dire que toi, tu es allée créer une guerre dans une famille, je comprends pourquoi, parce que tu fais peur, ma chérie. Mais ma chérie, s'il te plaît, essaie de faire un choix, tu as compris ? D'accord. Oui, parce que tu joues à un jeu très dangereux. Gros bisous, jolie femme. Oui. Vie à vous, vie à vous, ma coach. Oui, bisous, bisous. Non, 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 non. Alors là, alors là, à ma qualité, à ma qualité, à ma qualité de coach, sur les réseaux sociaux depuis 2018, franchement, c'est la première fois que je tombe sur un spécimen aussi rocambolex, aussi tranchant, aussi effrayant, aussi effrayant. Le diable s'habille vraiment en Prada. La fille qui vient de parler, là, si vous voyez la fille, là, si vous la voyez dans la rue, là, non. Elle vous dit que c'est comme ça, elle vous dit que ce n'est pas possible. Jolie femme comme ça, là, c'est vrai, son comportement est vilain. Ah, ma chérie, tu as lourd comportement. Je respecte les Gabonaises. Ah, chérie.